Musique 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 Jérôme Schilling vient d'obtenir récemment la récompense de la première étoile on ressent quoi ? c'était une grande émotion et surtout une récompense pour toute l'équipe parce qu'on a tous travaillé très dur Musique Bonjour Jérôme on se retrouve quelques mois après notre tournage du mois de juin on va faire un petit état de l'urne en période de confinement qu'est-ce qui se passe au niveau du restaurant ? Bonjour Alexandre le temps passe vite j'ai l'impression que c'était hier ce qui se passe au niveau de ma table c'est qu'on a dû fermer comme tous mes confrères le 14 mars au soir donc le samedi soir après l'annonce du président de la République donc voilà c'est un peu un choc mais on s'y attendait quand même à une fermeture forcément à un moment donné par rapport au fait qu'on est quand même à un établissement où on a un regroupement de personnes donc au niveau sanitaire c'est sûr qu'il y avait un souci on a quand même été complets sur pas mal de services avant les deux semaines de fermeture avant qu'on ferme donc c'était une activité quand même bien soutenue il y a eu pas mal d'annulations sur les mois à venir par rapport à la clientèle étrangère donc ça c'est sûr que c'est un déficit qu'on a et puis bon après c'est pas forcément des annulations c'est plus des reportations donc on va les récupérer une fois que l'activité va être réouverte Alors on l'avait vu pendant le tournage vous travaillez essentiellement avec des producteurs locaux comment ça se passe justement pour eux et pour vous votre collaboration du cours ? Effectivement on a 80% c'est que des producteurs locaux donc moi j'aurais tendu la main j'ai beaucoup travaillé ces deux dernières semaines depuis le confinement pour que mes producteurs puissent passer et vendre leur marchandise qu'ils ne se retrouvent pas les points liés avec plus quoi en faire Par exemple j'ai Jean-Luc Garbage qui est dans le Gers qui a planté tous les mini-légumes pour ma nouvelle carte de printemps bah lui il a tout en terre et qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Et vous le confinement vous le vivez comment au quotidien ? Alors vous vous déplacez plus au restaurant j'imagine ? Vous arrivez à travailler de chez vous ? Tous les jours le matin là je demandais encore à mon épouse à mes enfants qu'est-ce qu'ils veulent manger ce soir parce qu'on venait à peine de finir de manger à midi je pensais déjà à manger ce soir pour eux c'est irrationnel ça mais pour moi c'est obligatoire de savoir ce que je vais cuisiner le soir J'aimerais bien sûr ouvrir et de nouveau faire plaisir à mes clients retrouver ma vie normale de dire bonjour à mes équipes le matin de rigoler d'avoir de l'adrénaline des services de voir mes clients heureux de me remercier moi d'être content de les accueillir et ça c'est que le gouvernement qui pourra le décider évidemment moi j'aimerais bien ouvrir déjà je sais pas moi le 1er mai ou le 15 mai pourquoi pas le 1er mai on a fait du travail ah ça serait assez symbolique oui le jour du muguet voilà ça serait top il y aura une envie forcément je pense après après un mois et demi ou deux mois en confinement comme ça on se met à la cuisine je vais viser les toiles on est encore dans le confinement mais l'après va forcément remettre beaucoup de choses en cause sur notre façon de penser d'apprécier l'autre aussi de respecter l'autre aussi je pense qu'il y aura vraiment une remise en forme de beaucoup de choses j'ai tenté le coup parce que comme on allait se parler je me suis dit tiens je vais me lancer dans la cuisine voilà et vous voyez j'ai un peu raté je me suis lancé dans les tomates farcies bon alors je n'ose pas je n'ose pas vous montrer le plat mais bon voilà génial je trouve super parce que maintenant on voit beaucoup d'échanges de recettes de plats les gens ils essayent chez eux ils ont le temps d'essayer et je pense que les gens maintenant ils vont encore avoir plus temps de bosser sur des recettes de se faire plaisir de prendre du temps à cuisiner et c'est ça la vie